Dans ce linceul, l'une des dernières victimes du virus Ebola. Équipée de masques et de gants, les deux infirmiers emmènent le corps dans un cimetière improvisé. En Sierra Leone, l'épidémie est désormais hors de contrôle. 500 cas recensés dans le pays et déjà 159 personnes décédées. Hier, un médecin qui passait plus de 12 heures par jour a tenté de sauver des vies est mort, foudroyé par le virus. Dans ce centre médical, certaines familles paniquées demandent conseil. La période d'incubation est de 21 jours, on peut donc porter le virus sans le savoir. On est venu pour se faire tester, c'est la seule façon de savoir si le virus est en nous et s'il va se propager. Il n'existe pas de vaccin pour prévenir ou guérir la maladie. Le virus se transmet par simple contact de la peau. Ebola est pire qu'une guerre. Pendant un conflit, vous entendez les tirs et vous pouvez courir pour vous protéger. Mais là, si vous êtes porteur du virus et que vous l'ignorez, vous pouvez contaminer tous vos proches sans le savoir. Il y a une nouvelle règle qui s'appelle ne touchez pas. Dès que vous saluez quelqu'un, il ne faut surtout pas lui serrer la main. Le but est de garder ses distances. La progression de l'épidémie est alarmante. Trois pays africains sont touchés, la Sierra Leone, la Guinée et le Liberia. 672 personnes ont déjà succombé au virus. La semaine dernière, le Nigeria a détecté un premier cas sur son sol. Un Libérien porteur de la maladie est arrivé par avion dans le pays avant de mourir. Dans cette partie du monde, les frontières sont très poreuses. C'est donc très facile pour quelqu'un d'aller d'un pays à l'autre. Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires sont aussi en alerte maximale. Ce médecin américain a contracté le virus alors qu'il travaillait au Liberia. Il est actuellement soigné dans un hôpital au Texas. En Europe, le risque de propagation inquiète également. Au Royaume-Uni, les ministres ont organisé une réunion de crise et ont mis en alerte tous les médecins du pays.